donc bonjour à tous on va attendre que le nombre de participants augmente là nous sommes à 12 participants donc le compteur tourne donc j'avais en profité pour vous souhaiter les meilleurs voeux de la part de Réseau Thème beaucoup de réussite dans vos projets dans vos projets personnels et dans vos projets aussi d'exploitation d'ateliers technologiques donc le webinaire il y avait aujourd'hui 29 participants inscrits pour l'instant nous en sommes à la moitié ça monte sans arrêt on va attaquer doucement donc ça il concerne pour démarrer une démarche RSE avec 3 intervenants de qualité avec l'intervention de Fabrice Bosque de l'ITERG donc c'est l'institut technique d'écorgramme avec deux témoignages un d'un DEA qui sera celui de Guillaume Alepé DEA à Montpellier en viticulture et un témoignage d'un directeur d'atelier technologique de Bourg-en-Bresse celui de François Perrault voilà et comme toutes les fois le webinaire est enregistré vous pourrez le visionner sur la chaîne Réseau Thème c'est notre sixième webinaire donc on vous invite à les relayer après et donc nous nous prendrons les questions et les réponses ou questions réponses Q&R et donc il y a ma collègue Irène donc Irène Allais qui est là pour nous aider qui prendra toutes les questions et c'est Irène qui a trouvé donc les intervenants donc sans plus tarder nous allons laisser la parole à Fabrice qui va nous partager son diaporama son intervention Fabrice qui va nous présenter pendant une vingtaine de minutes ce qu'est le RSE pourquoi se lancer dans cette démarche la mise en place et ce que la démarche peut apporter je pense que vous voyez mon écran désormais c'est bon Fabrice bonjour à toutes et à tous merci pour l'introduction donc je suis Fabrice Boss responsable d'environnement et éco-industrie d'ITERG et aussi animateur du réseau mixte technologique Écoval et c'est peut-être à ce titre d'ailleurs que Irène m'a proposé d'intervenir à ce webinaire ce matin donc je vais vous parler de la mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociétale des entreprises notamment avec le kit que nous avons coproduit avec la ANIA donc l'ITERG c'est le centre technique des producteurs et transformateurs de cordes nous sommes une centaine de personnes dans l'agglomération bordelaise donc nous avons une mission d'accompagnement des producteurs et transformateurs d'huile végétale donc sur différents domaines scientifiques et techniques donc les questions de nutrition donc l'étude de l'impact nutritionnel de l'ingestion des corps gras sur l'organisme humain on travaille beaucoup aussi sur toutes les questions de qualité et de sécurité des produits donc mis en point de méthode d'analyse des constituants des corps gras les constituants majoritaires mais aussi des constituants minoritaires décontaminants et puis aussi les composés d'oxydation on travaille beaucoup sur les procédés donc meilleure compréhension des procédés actuels on n'a pas forcément tout compris dans les procédés actuels d'obtention des corps gras mais aussi préparation des procédés de demain dans une logique de décarbonation de l'industrie et surtout historiquement les huiles sont destinées à l'alimentation humaine depuis un certain temps on fait aussi de l'énergie avec les huiles on est transformant mais depuis aussi un peu moins longtemps on travaille sur tout ce qu'est production de biomolécules ou de matériaux biosourcés donc transformation des corps gras à des fins non alimentaires en remplacement de produits pétro-sourcés donc on a beaucoup travaillé on a étendu les ateliers et laboratoires d'Ital pour travailler sur tout ce champ de la bioéconomie désormais donc l'utilisation de la biomasse en remplacement des produits pétro-sourcés et je travaille moi dans les activités dont je m'occupe c'est l'activité environnement et éco-industrie donc accompagnement des industriels dans la gestion environnementale des sites de production accompagnement aussi dans toutes les questions d'évaluation environnementale donc à l'échelle des procédés à l'échelle des produits et aussi à l'échelle des filières et puis largement aussi sur les questions de responsabilité sociétale de l'entreprise donc j'anime aussi ce qu'on appelle un RMT un réseau mix technologique donc sur toutes les questions d'éco-conception au sens l'âge dans le secteur agroalimentaire donc ça regroupe une bonne quinzaine de partenaires à la fois des instituts techniques agro-industriels donc qui sont comme un terme représentant technique d'une filière agro-industrielle donnée mais on a aussi un maillage je dirais territorial à travers des CRIT des centres de ressources et d'innovation technologique dans différentes régions donc la Nouvelle-Aquitaine PACA on a aussi le Grand Est avec l'Agrilla et puis bien évidemment un lycée d'enseignement agricole donc à travers les lignes de Besançon Mamirol et des équipes de recherche qui sont désormais toutes regroupées au sein de l'INRAE qui nous accompagnent sur toutes les questions d'évaluation environnementale notamment et on travaille sur toutes ces questions de développement méthodologique liées à l'évaluation environnementale et la création de données pour relier aussi notamment l'approche environnementale avec d'autres approches les approches sociales économiques et toutes les questions qui sont liées à l'information du consommateur donc on est en plein dedans actuellement parce qu'on termine une expérimentation de l'affichage environnemental qui était prévue par la loi à GEC qui a été reprise par la loi climat et résilience et donc on s'oriente vers une obligation de l'affichage environnemental des produits alimentaires à l'horizon de 2023-2024 donc il s'agit de préparer les méthodes des outils de calcul et avoir des données disponibles pour que les producteurs puissent conséder à cet affichage environnemental l'évaluation environnementale n'est pas une fin en soi pour nous l'objectif c'est bien de réduire l'impact environnemental des activités alimentaires et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est éco-conception donc développer des démarches d'éco-conception on travaille notamment avec pas mal de filières sous signe de qualité pour les accompagner dans ce type de démarche avec aussi des outils de diagnostic plus opérationnel sur les sites de transformation pour réduire les consommations d'énergie pour réduire les émissions valoriser les déchets et on travaille aussi sur l'accompagnement à tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises donc voilà globalement nos activités pour en revenir à la RSE donc c'est une démarche qui part d'un constat en fait que les organisations quelles qu'elles soient pour prendre l'organisation au sens large donc un atelier de transformation est une organisation elles sont soumises au regard de diverses parties prenantes donc on reviendra sur cette notion de partie prenante tout à l'heure et donc le positionnement sociétal de l'organisation peut avoir une incidence à pas mal de niveaux donc notamment les avantages concurrentiels de la structure sa réputation sa capacité à attirer des salariés mais aussi les maintenir dans l'entreprise on revient actuellement c'est un véritable problème dans différents secteurs dans le secteur alimentaire mais pas seulement les salariés c'est aussi les clients c'est aussi les utilisateurs des différents usages ça maintient aussi un niveau de motivation et d'engagement des salariés ça donne aussi une vision pour les investisseurs les propriétaires les donateurs toute la communauté locale aussi qui agit bien évidemment les pouvoirs publics et aussi les médias donc la démarche vise à progresser pour une organisation sur les enjeux sociétaux aider l'organisation qui a une volonté de contribuer au développement durable et d'adopter un comportement responsable et la base c'est de vouloir aller au-delà de ce qui est réglementaire donc on considère que la conformité réglementaire est un prérequis et qu'on va chercher à se différencier en allant au-delà de la législation donc ça vise à intégrer dans la stratégie d'une entreprise des préoccupations qui sont à la fois sociales environnementales et économiques on est bien dans une définition de stratégie et aussi satisfaire ce qu'on appelle les parties prenantes donc ça peut être les parties prenantes internes comme les salariés de la structure mais ça peut être aussi les parties prenantes externes comme sont les consommateurs des produits alimentaires ou des fournisseurs ou des pouvoirs publics ou des organisations non-gouvernementales donc voir comment on peut satisfaire l'ensemble des parties prenantes qui ont été identifiées et surtout être en capacité de se différencier sur des enjeux de compétitivité pour cela il existe depuis un bon nombre d'années une norme internationale donc une norme ISO donc sur les questions de responsabilité sociétale qui définit des questions centrales donc sur la gouvernance de l'organisation les questions environnementales les questions liées aux droits de l'homme les questions les relations les conditions de travail les bonnes pratiques des affaires les questions relatives aux consommateurs dans ce qui est essentiel dans le domaine alimentaire l'engagement sociétal de la structure et chacune de ces questions centrales va être déclinée en différents domaines d'action je vous en montré et donc cette norme donc elle permet d'identifier pour une organisation sa responsabilité sociétale donne des outils de dialogue avec les parties prenantes définit des domaines d'action sur lesquels l'organisation va être invitée à se positionner et aussi ça donne des outils de ménagement pour intégrer un comportement responsable ça reste une norme internationale donc elle est valable pour n'importe quelle organisation ou que soit son implantation à la surface du globe et c'est valable pour n'importe quel type d'organisation que ce soit une banque que ce soit un atelier de transformation alimentaire donc elle manque par définition de spécificité elle ne peut que fournir des lignes directrices on va revenir après sur des outils plus spécifiques donc voilà les domaines d'action correspondant aux sept questions centrales de la norme ISO 26000 et donc la démarche de RSE va consister à se positionner par rapport à ces différents domaines d'action qui sont détaillés dans la norme et qui sont spécifiés dans des outils ou des guides plus spécifiques et donc pour la question des parties prenantes l'objectif de la démarche ça va être aussi d'identifier déjà toutes les familles pour chacune des familles qui sont listées sur cette slide l'ensemble des parties prenantes de l'organisation considérée à la fois au niveau interne et à la fois au niveau externe déjà ce travail d'identification peut être assez assez laborieux qui nous semble très évidente et plus on essaie d'élargir plus ça devient difficile d'identifier ces parties prenantes on s'aperçoit on avait fait l'exercice à quelques temps sur Bourg-en-Bresse on s'aperçoit que ce n'est pas si simple à identifier et l'objectif après ça va être de voir effectivement quel est le niveau d'importance de chacune de ces parties prenantes et quel est le niveau de relation que l'organisation a avec cette partie prenante alors je vous l'ai dit la norme ISO-26 donne des lignes directrices et il existe désormais des outils ou des guides qui permettent de mieux l'appliquer dans le secteur alimentaire notamment il y a la norme ISO-26 2030 qui donne des spécificités pour la chaîne alimentaire c'est une norme internationale mais qui est issue d'un travail très français qui a été notamment porté par la coopération agricole et il existe aussi même des outils encore plus spécifiques par sous-secteur alimentaire notamment il y a un guide qui a été établi pour la filière 20 donc on voit qu'on dispose aussi de pas mal d'outils de guides spécifiques pour accompagner les organisations d'un secteur donné dans leur démarche de responsabilité sociétale donc les étapes clés d'une démarche de RSE quelle que soit l'organisation vont être les suivantes le point de départ ça va être un engagement de la direction il faut qu'il y ait un message fort qui soit porté par la direction pour mobiliser l'ensemble de l'organisation dans la démarche et surtout donner des moyens on aura des interventions tout à l'heure sur la mise en œuvre et je pense que ce serait surprenant qu'ils ne confirment pas que ça prend du temps d'engager une démarche de responsabilité sociétale donc il faut avoir des moyens et il faut aussi ça c'est pas quelque chose qui se fait seul dans son bureau donc il faut créer une équipe il faut pouvoir partager et donc intégrer les différentes visions de l'entreprise mais peut-être aussi partager la réflexion au-delà même de l'organisation donc l'important l'engagement d'une direction est important après sensibiliser une équipe projet donc la plus diverse possible cette équipe projet pour ensuite évaluer identifier les actions pertinentes donc là c'est l'outil que je vais vous présenter aide à cette démarche pour ensuite être en capacité de définir non seulement une stratégie mais également un plan d'action qu'on va ensuite déployer évaluer la mise en œuvre du plan d'action et pouvoir communiquer vous voyez bien que je parle de communication en dernier c'est à la fin de toute la démarche et qu'on est dans une démarche d'amélioration continue beaucoup d'organisations pensent à la communication dès le début de la démarche dans des objectifs de reporting à mon avis c'est une erreur on ne peut pas communiquer sur des choses qu'on n'a pas fait donc le objectif c'est bien c'est d'abord une démarche interne et une fois qu'on a des résultats on peut choisir de communiquer donc les objectifs de l'évaluation ça va être de mener une réflexion structurée vont être assez exhaustifs dans la démarche balayer passer en revue l'ensemble des domaines d'action qui sont listés dans la norme ISO 26000 permettre de réaliser une analyse des forces et faiblesses de l'entreprise dégager des pistes d'amélioration prioritaire ça donne aussi l'intérêt c'est que ça a des vertus pédagogiques plus on se lance dans cette démarche d'évaluation et plus on a une connaissance à travers cette vision partagée de l'équipe projet de l'entreprise et ça permet d'avoir un langage commun au sein de la structure et d'identifier aussi les impacts de l'entreprise sur son environnement au sens large et sur l'ensemble de ses parties prenantes pour ensuite être en capacité de hiérarchiser ce qui est important pour l'entreprise ce qui l'est moins et donc de définir un plan d'action et d'estimer le niveau de performance pour les différentes thématiques pertinentes le kit RSE qui est utilisé donc il est accessible je vous ai mis le lien sur le site de l'actière vous pouvez le télécharger donc il est composé de différentes parties donc d'un module de sensibilisation notamment pour sensibiliser l'équipe projet un mode d'emploi détaillé des grilles d'évaluation c'est du fichier Excel et aussi un document de restitution de l'évaluation donc c'est un outil relativement simple en accès libre et donc pour chaque thème on va faire chaque thème qui correspond aux questions centrales de la norme de 26 000 on va proposer des lectures et plusieurs sous-thèmes qui correspondent à des domaines d'action qu'on a jugés pertinents pour le secteur agroalimentaire et ça va nous offrir aussi pour chacun de ces sous-thèmes une grille de performance pour évaluer le niveau de maîtrise de ce sous-thème ou de ce domaine d'action de l'organisation et puis aussi des exemples pour évaluer pour mieux comprendre ce niveau de performance et aussi qui peuvent donner des idées en termes de mise en œuvre d'un plan d'action donc voilà comment je vais vous montrer un exemple tout à l'heure et on va pour chacun des sous-thèmes aussi évaluer le niveau d'importance que l'organisation donne à ce sous-thème soit on considère que ce n'est pas important ça peut être laissé de côté soit on considère qu'effectivement c'est un sous-thème qui est indispensable à l'existence de l'organisation on va donc à la fois évaluer le niveau d'importance et le niveau de performance donc voici un exemple de grille donc là sur la gestion globale du risque qui permet donc c'est une 25-30 gris comme ça qu'on doit passer en revue et donc là c'est une grille qui permet de comprendre quels sont les enjeux de ce sous-thème donc la gestion du risque au sein de l'entreprise et ça donne des clés donc pour évaluer rendez-vous 14 heures évaluer le niveau de performance donc de l'organisation considérée donc le niveau 1 il n'y a pas eu d'identification des risques au sein de l'organisation et le niveau 5 on va jusqu'à une prise en compte de certains risques qui sont émergents donc avec des exemples aussi pour essayer d'évaluer si on est sur le niveau 1 ou sur le niveau 3 ou le niveau 5 donc voici le sens de la démarche pour les questions centrales et les domaines d'action de la norme ISO 26000 et puis on va avoir cet exemple de restitution qu'on peut avoir de cette évaluation des thèmes et sous-thèmes de la responsabilité sociétale donc là vous avez donc par exemple pour toutes les questions de gouvernance la question centrale de thème gouvernance qui se décline en différents sous-thèmes dans le kit RSE donc là vous avez décider le niveau d'importance et en ordonnée le niveau de performance donc l'objectif c'est de regarder en priorité si on a des éléments des sous-thématiques dans cette partie jaune ça veut dire qu'on a considéré qu'un thème ou un sous-thème était important pour l'organisation mais que néanmoins son niveau de maîtrise était très faible donc là ça veut dire que si c'est important qu'on ne maîtrise pas ça veut dire qu'il faut à tout prix faire grimper ce niveau de performance et ça doit déclencher des actions identifiées dans un plan d'action pour essayer de faire augmenter ce niveau de performance s'il y a des choses dans le vert c'est très bien parce que ce sont des choses importantes qui sont maîtrisées il va falloir aussi à travers le plan d'action garantir le maintien de cette maîtrise dans le temps c'est l'objectif de la démarche et puis on va faire le même travail aussi d'évaluation pour l'ensemble des parties prenantes on va évaluer le niveau d'importance de la partie prenante pour l'organisation et aussi le niveau de relation et par exemple dans un certain cas on va avoir un niveau de relation je prends l'exemple des pouvoirs publics et médias qui est très satisfaisant avec un niveau d'importance qui est jugé moyen donc ça c'est la situation quasiment idéale par contre là ce qui m'inquiète ici c'est ce que je vois ici c'est un exemple objectif où je vois que il y a pour l'entreprise et les parties prenantes au sein interne de l'entreprise on a un niveau d'importance qui est élevé qui est au niveau 5 et on fait le constat que le niveau de relation est sommeil très faible donc là il y a un problème et ça veut dire aussi qu'à ce niveau-là on doit mettre en œuvre des actions qui permettent d'améliorer le niveau de relation avec les différentes parties prenantes internes de l'entreprise pour faire qu'effectivement on ait un niveau de relation qui soit supérieur voilà l'objectif globalement de la démarche donc l'intérêt c'est d'anticiper les attentes je pense que ce travail d'exhaustivité à travers l'ensemble des sous-thèmes offre l'opportunité de se poser des questions qu'on ne sait jamais poser et d'être capable d'anticiper avant que le problème nous tombe sur la tête en fait et donc c'est l'intérêt de cette débarge anticiper les attentes définir une stratégie aussi de l'entreprise à travers ce qu'on a défini ce qui était important et ce qui n'était pas important ça permet c'est difficile à faire c'est un travail qui prend du temps je pense qu'on aura la démonstration tout à l'heure mais ça permet effectivement de se définir un cap et de garder l'essentiel pour l'entreprise à travers ce cap et d'apporter aussi une attention particulière à tout ce qui est la question environnementale notamment le contexte de l'urgence climatique et donc de mettre en avant aussi après quand on a commencé son travail depuis un certain temps mettre en avant les bonnes pratiques dans une perspective de communication auprès de différentes parties prenantes voilà je ne vais pas plus loin pour cette présentation générale je pense qu'on va rentrer maintenant dans le vif du sujet à travers les interventions suivantes et puis je serai disponible pour répondre à vos questions si vous voulez un peu en savoir plus c'est avoir une vision des enjeux sociétaux pour l'agroalimentaire on avait rédigé avec Laura Farant qui est partenaire du RMT Cobain un article qui est paru dans la revue IAA donc c'était l'année dernière donc en septembre octobre 2020 et donc qui donne assez une vision des enjeux sociétaux pour l'alimentation actuellement voilà je vous remercie de votre attention merci Fabrice avant de laisser la parole à Guillaume à l'épée de Montpellier là on a deux petites questions qui ont été posées sur questions réponses une question peut-être de compréhension même si le thème n'est pas important on doit évaluer la performance c'est bien ça oui et une question plus générale pourrait-on organiser une certification ISO collective pour plusieurs exploitations ou ateliers du même secteur il n'y a pas de système de certification comme il peut y avoir pour les normes de qualité ISO 9001 ou les normes de certification environnementale ISO 14001 ou autre on n'est pas dans ce système de certification il peut y avoir des systèmes de labellisation ou de reconnaissance qui existent par AFNOR donc il existe différents dispositifs qui s'inspirent de la norme ISO 26000 alors après un système de reconnaissance globale pour différentes entités ce serait peut-être pourquoi pas mais ce serait peut-être compliqué parce qu'en fait je pense que l'intérêt c'est aussi d'avoir une démarche qui soit spécifique à chacune des organisations en fait et chaque organisation est spécifique et évolue dans un environnement qui lui est propre donc il peut y avoir une démarche collective de réflexion mais après à un moment donné on a bien vu quand on a fait des travaux en groupe à Bourg-en-Bresse ou à Surgère il y a des préoccupations communes certainement et après il y a aussi des visions différentes selon les spécificités de tel ou tel atelier donc a priori je vois mal comment ça peut se faire mais peut-être que c'est envisageable merci et alors on va partir de Montpellier et Guillaume et on reviendra à Bourg-en-Bresse oui donc bonjour bonjour à tous et je vous tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 déjà pour commencer donc effectivement Guillaume à l'épée donc je suis DEVA à Montpellier EPLFP à Montpellier hors Béraud c'est le domaine Mass Piquet alors la diapositive d'avant pardon Irène voilà présenter le domaine un petit peu rapidement donc le domaine Mass Piquet au nord de Montpellier on est sur un domaine en exploitation périurbaine à Grabelle particularité le foncier appartient au groupe AMA ce qui est un petit peu au niveau des exploitations au niveau national il n'y en a pas beaucoup donc qui appartiennent à l'équipe on a 30 hectares 15 hectares de prairie 15 hectares de vignes déjà acquis à 7 hectares en bio le reste est en conversion une salariée donc sur le sur le domaine donc pour TH pour 15 hectares de vignes vraiment cultivées donc c'est assez faible et une production en cave particulière en 20 pays héros colline de l'amour on a une utilisation pédagogique qui est qui est particulièrement le domaine est bien utilisé par des BTS notamment vitionaux technico-commercial par les formations aussi des CFA et des FPPA des projets expérimentaux aussi sur le domaine avec l'INRAE la présence de l'INRAE de l'IFV la chambre d'agriculture des projets sur la pulvée sur les cépages résistants notamment la recherche et voilà ce qu'on peut dire sur le domaine est-ce qu'on peut aller sur la diapositive suivante effectivement voilà alors pourquoi avons-nous amorcé cette démarche RSE j'ai bien dit amorcé parce que on est on est on est sur partiellement on a amorcé cette démarche mais on n'est pas allé jusqu'au bout peut-être qu'on parlait de direction de projet robot tout seul dans son coin donc c'est un petit peu le cas pour ma part donc pourquoi on l'a amorcé concrètement on est aussi Terravitis sur l'ensemble des vignes et en double certification aussi HVE et Terravitis m'a contacté en août 2020 Terravitis Rhône Méditerranée pour me proposer effectivement pour nous proposer d'être pilote RSE avec le cabinet d'ICIA assez privé qui est écofinancé par l'ADEME il ne faut pas se voiler la face c'est parce que c'est écofinancé par l'ADEME qu'on nous a proposé effectivement cette démarche à plusieurs viticulteurs on doit être une dizaine de Terravitis Rhône Méditerranée le but donc en fait était d'identifier un petit peu les marges de progrès d'ordre environnemental social et économique et donc sur des sujets qui sont déjà partiellement présents sur le cahier des charges Terravitis et d'autres qui sont qui sont absents et donc peut-être le but de Terravitis était de faire évoluer je pense leur certification donc on n'a pas eu de participation financière ce qui m'a fait aussi accepter la démarche donc c'était je trouvais intéressante est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante s'il vous plaît alors voilà où en est-on dans la dans la démarche encore une petite diapositive voilà donc on a réalisé avec le cabinet d'ICIA dans un premier temps donc un diagnostic à blanc et ensuite suite à ce diagnostic donc ce diagnostic a été fait vraiment alors il a été fait avec l'employé je dirais la salariée et donc et moi-même il n'y a pas eu ce qui est peut-être dommage aussi d'intervention au niveau pédagogique on aurait pu même au niveau direction et suite à ce diagnostic donc il y a eu un établissement d'une feuille de route avec donc des préconisations et des plans d'action donc là on peut sur la prochaine diapositive on va pouvoir voir effectivement les premières priorités qui en sont qui sont sorties de cette feuille de route donc là j'ai mis volontairement tout ce qui était en vert c'est un petit peu les points qui sont où on a pu on a pu avancer en orange partiellement et en rouge là où là où on n'a pas du tout travaillé sur le sujet donc le premier point c'était les missions vision et valeur donc une vision c'est comment on peut se projeter dans plusieurs années dans 20 ans quels sont donc les enjeux de société on veut répondre nous-mêmes à travers nos activités les missions c'est par quels moyens on compte accomplir cette vision et donc effectivement se définir donc des valeurs propres à l'entreprise donc ça on l'a fait partiellement ensuite il y a une lettre d'engagement alors ça je dirais que c'est quelque chose qui se fait avec l'équipe avec la gouvernance et notamment directeur de l'EPL on ne l'a pas développé je pense que c'est lié aussi au projet d'établissement tout ça il faudrait alors on est en cours de projet d'établissement il se fera au printemps et c'est peut-être un point qu'on pourra développer une lettre d'engagement et qui pourra être intégré après par la suite un livret d'accueil par exemple au livret d'accueil ou au site web ensuite il y a l'analyse des risques et des enjeux matérialité donc ça j'y ai travaillé dessus en fait ça se présente comme une grille une grille avec effectivement la matérialité les enjeux et avec une grille avec une notation de 1 à 5 en fait où l'enjeu a peu d'importance et en 5 où l'enjeu est stratégique c'est ça l'analyse des risques et j'ai fait remplir donc ces grilles auprès du directeur de l'EPL auprès de la salariée auprès d'un prof et moi-même et on peut voir effectivement que les enjeux alors les enjeux ils sont très divers ça peut être la gouvernance responsable la rentabilité la communication j'en passe je ne vais pas aller dans les détails mais on peut voir qu'en fonction des parties prenantes en fin de compte les enjeux sont stratégiques ou ont peu d'importance entre les deux donc après il y a toute une analyse à réaliser ensuite il y a l'identification et la hiérarchisation des parties prenantes et le plan de dialogue partie prenante donc les identifiés pareil c'était sous forme de grille où cette fois-ci on avait une importance liée effectivement à différentes parties prenantes et l'importance donc de A1 à 5 et aussi le dialogue est-ce qu'il est fréquent permanent ou très faible absent voire absent donc là c'est pareil on se retrouve avec par exemple les fournisseurs voyez par exemple l'importance d'un prof par rapport au fournisseur pour lui il l'a mis moyen je donne un exemple et le dialogue pour lui il a estimé que c'était faible bien sûr inversement moi un fournisseur bon l'importance pour moi d'un fournisseur va être moyen important par exemple et le dialogue va être beaucoup plus fréquent donc c'est ça en fait l'identification des parties prenantes après il restait à faire la hiérarchisation des parties prenantes et le plan de dialogue ensuite échange donc sur les partenariats et indicateurs alors là j'ai mis partiel parce que ça c'est important les indicateurs je pense que c'est ce qui reflète aussi un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des exploitations sur certains points ça peut être par exemple les IFT je pense par rapport à la phyto ça peut être le cuve métal arriver à se donner comme ça des chiffres et savoir un petit peu les indicateurs comment on peut les faire évoluer dans le temps ça peut être par exemple le carburant pour les tracteurs les kilomètres parcourus pour les livraisons voilà j'en passe l'utilisation de l'eau donc tout ça c'est assez intéressant je les mets partiels alors ça peut aussi être utilisé pour des documents commerciaux en fait à des fins aussi commerciales on peut les mettre en avant sur les efforts qu'on peut faire ensuite il y avait la politique des achats responsables donc là on a dressé une liste de tous les fournisseurs qu'il pouvait y avoir autour de nous et justement après se dire bon ben voilà à la distance qu'il y a de l'exploitation par rapport aux fournisseurs l'origine de la matière première etc et après reste à faire à formaliser en fin de compte la politique d'achat responsable c'est à dire comment comment on on se projette sur le choix un petit peu de ces achats ensuite accessibilité handicapée alors comme on est sur avec groupama si vous voulez au niveau du foncier c'est le genre de sujet où on n'a pas pu évoluer on n'a pas d'accessibilité par exemple et il y a eu d'autres priorités l'autre diapositive priorité numéro 2 je vais être assez rapide donc effectivement voilà fiche de poste et responsabilité je pense que ça on a on est tous à le mettre en place parcours le livret d'accueil effectivement c'est pareil c'est à faire mais c'est très important au niveau la communication entretien annuel d'évaluation avec les salariés effectivement le chartre en engagement prestations et fournisseurs à développer et la chartre dégustation responsable puisqu'on est dans le vin c'est aussi montrer aux consommateurs c'est de l'alcool et donc la dégustation dégustation responsable le mettre en avant voilà un petit peu où est-ce qu'on en est diapositive suivante alors ce que ça peut ce que ça a pu nous apporter la démarche est intéressant je dirais que c'est en lien avec toutes les démarches agro-environnementales qu'on a développé ça oblige aussi à formaliser sur papier donner une matrice un plan aussi c'est ce que j'ai ressenti comme ça je pense qu'on peut aussi lier à tout ce qu'on nous demande tel que PA2 les projets d'établissement d'exploitation il y a des liens des liens forts entre la démarche RSE et donc en fait ça donne une structure effectivement aussi pour la communication je l'ai dit tout à l'heure site web ou autre et ensuite dernière diapositive les points de vigilance ce que j'ai ressenti c'est que ayant une seule salariée sur l'exploitation étant tout seul mettre ce projet en place dans son coin on a vu que c'était pas possible on ne peut pas aller jusqu'au bout de la démarche elle doit être collective déjà d'une part et il faut avoir des ressources pour on va consacrer au sujet donc il faut avoir des moyens humains des personnes compétentes sur le sujet pour aller jusqu'au bout parce que c'est des sujets très c'est complexe et spécifique et en fait en conclusion bon ce que je pourrais dire c'est que problématique donc effectivement pour mener à bout le projet ça a été fait partiellement on n'est pas allé jusqu'au bout et ce partenariat en fait avec Terravity Cédicia on n'est pas on est dépendant du cabinet si vous voulez pour l'instant on est au point mort et voilà je pense qu'il y aurait quand on parlait tout à l'heure de mettre des compétences en commun peut-être qu'une personne compétente qui irait d'exploitation en exploitation ça pourrait peut-être aider pour avancer sur ce genre de démarche à voir voilà j'en ai terminé merci merci Guillaume alors je ne sais pas si on prend la petite question d'Eric ou si on attend un tout petit peu on va peut-être laisser la parole à François alors François il faut cette fois-ci ouvrir le micro ouvre le micro le micro est toujours pas ouvert c'est bon à toi François oui bonjour j'ai un peu du mal avec la technique c'est la première ma première réunion en tant qu'acteur sur du zoom si j'arrive à démarrer donc vous faire une petite restitution de ce qu'on a mis en place à Bourg-en-Bresse donc avec l'utilisation du kit RSE je vous présente très rapidement la structure parce que c'est juste pour des éléments de contexte une minute pour qu'on sache que ceux qui ne connaissent pas pour qu'en Bresse je sache à peu près la structure donc quatre centres constitutifs une exploitation agricole bovin-lai bovin-viande et volaille un lycée avec 400 élèves un CFPPA avec 280 apprentis et puis donc l'atelier technologique agroalimentaire avec un agrément sanitaire CE de la vente notamment de produits essentiellement le gros de nos productions sont des produits stérilisés de type terrine mousse rillette avec sur la structure en elle-même un atelier de production de 900 m² et une halle à connotation plus pédagogique de 300 m² halle pédagogique où on fait un peu d'autres produits que spécialement les produits stérilisés que j'évoquais en termes de production seule donc nous sommes cinq personnes à animer la structure donc moi comme directeur depuis plus d'une quinzaine d'années et quatre salariés et puis pour illustrer mon propos là vous avez une photo donc de notre principale salle de fabrication en premier plan vous avez donc un autoclave rempli de produits et puis donc une technicienne au travail avec deux stagiaires et la partie pédagogique où là vous avez une classe qui est en train de faire un ATP crème dessert au chocolat enfin voilà des choses très classiques en agroalimentaire et qui vous situe un peu l'environnement dans lequel on évolue au Sardière avec en entrée de la structure une boutique structurée depuis à peu près sept ans elle a toujours existé mais on l'a refaite depuis sept ans donc voilà je n'en dis pas plus sur la structure je passe dans le vif du sujet c'est à dire l'utilisation du kit RSE à Bourg-en-Bresse ce qui nous a poussé à nous lancer là-dedans numéro un c'est bien dans l'ordre c'est une volonté affichée la politique du ministère de l'agriculture mon collègue Guillaume il en a parlé on nous rebat les oreilles tous les jours avec EPA EPA2 et dans le cadre de cette politique ça a été plusieurs fois évoqué de faire des diagnostics en utilisant l'outil RSE donc moi j'y étais plutôt sensible deuxième point positif c'est que notre directeur d'EPL était à l'époque a priori favorable à la méthode donc je dis à l'époque parce que ça date quand même un petit peu on a mis ça en place fin 2017 et puis j'ai poursuivi le diagnostic en 2018 donc ça fait déjà quelques années en arrière troisième point moi je j'ai travaillé en CFPPA et on était certifié ISO 9001 et c'est moi qui animais le système qualité management par la qualité donc je suis sensible à tous ces systèmes de management que je trouve que je trouve très efficaces et notamment tout ce qui est processus d'amélioration continue c'est à dire c'est à dire de mesurer mesurer c'est pour s'améliorer c'est vraiment la base et dans nos structures je trouve dans nos structures lycées CFPPA exploitation atelier on mesure pas suffisamment et on n'est on n'est pas on n'est pas beaucoup dans ces approches là et puis il y avait aussi le fait de se lancer parce que beaucoup d'entreprises agroalimentaires sont lancées dans des démarches RSE et que nous on doit se rapprocher des préoccupations des professionnels donc se lancer dans cette problématique c'est se rapprocher des préoccupations des professionnels de la branche et ça me semblait pertinent d'utiliser l'outil et c'est d'autant plus pertinent qu'a priori il va faire partie du référentiel du BTS STA quand il va être rénové c'est en cours de rédaction donc c'est ça un support qui sera possible pour nos élèves BTS au lycée et au CFPPA et puis il faut bien avouer aussi que j'ai été sollicité par l'animatrice du réseau national Karine Boutroux qui voulait trouver un centre support pour faire une formation et le mettre en place donc j'ai accepté de faire ça et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans l'utilisation du kit RSE donc ça va illustrer les propos de Fabrice Bosque puisqu'il vous a dans ce qu'il vous a présenté il vous a présenté des matrices ce qu'on a ce qu'on a fait en 2017 c'est c'est très riche et il est très difficile en 10 minutes de vous présenter l'intégralité même en faisant en cours même en faisant synthétique donc là je ne vous montre qu'une toute petite partie moi ce que je trouvais bien dans la méthode que je trouve toujours bien c'est que les résultats sont graphiques c'est du visuel moi je préfère un bon graphique qu'à toute une litanie de textes que personne finalement lit et donc là ce que vous avez à l'écran ça correspond à une partie de l'analyse des parties prenantes donc de lister les parties prenantes et de les hiérarchiser ça c'est c'est un point fort de la méthode c'est c'est une méthode globale et systémique et elle permet de hiérarchiser plein de critères et d'après de pouvoir se concentrer sur ce que la méthode a fait apparaître comme étant un peu sensible on retrouve ça en agroalimentaire avec l'HACCP donc on y est déjà largement sensible sur les ateliers technologiques où partout on a mis en place ce système HACCP où on hiérarchise les risques et qu'on s'occupe des priorités en priorité des risques les plus importants donc là ça fait apparaître notamment dans la zone jaune puisque comme avait expliqué Fabrice c'est la zone c'est la zone prioritaire c'est-à-dire on a un impact fort de la partie prenante et puis finalement peu ou pas de relations et c'est typiquement on retrouve le conseil régional en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes c'est ce qui se passe c'est que ils sont financeurs de beaucoup de choses et donc on dépend carrément d'eux d'un point de vue financier et qu'on a assez peu de relations voire pas de relations avec le conseil régional il n'y a pas que ça il y a d'autres éléments mais ça vous donne un peu une illustration de ce que vous pouvez obtenir après avoir mouliné le fichier Excel qui est proposé dans le kit RSE à l'époque on avait fait ça avec Fabrice Bosque avec je dévoile un petit peu la diapo qui va arriver après ça ensuite cette diapo c'est vraiment la synthèse de la synthèse c'est moi ce que j'en ai ressorti du diagnostic donc c'est pas un plan d'action c'est vraiment le diagnostic qui a été fait par le kit RSE donc quand on mouline le kit RSE sur une structure on peut en retirer ce genre de choses donc une partie partie prenante une partie thématique et puis une hiérarchie c'est à dire 1, 2, 3, 4 1 étant le plus important et 7 la partie prenante la moins importante qui a le moins fort impact sur la structure donc ça aide ça aide à prendre des décisions à mettre en place un plan d'action c'est utile après c'est quand même beaucoup de travail pour arriver à cette synthèse et qu'il est peut-être possible d'arriver à des résultats aussi aussi pertinents sans avoir mouliné le kit RSE je sais pas je dis ça je me pose la question en même temps que je vous la soumets on laissera les diaporamas donc les gens qui sont intéressés par les diaporamas pourront le reprendre parce que c'est vrai que mes diapos sont denses et je sais pas si je passe pas trop vite et si tous les gens ont pu regarder donc on s'est fait accompagner au moment de la formation organisée à Bourg-en-Bresse en novembre 2017 donc c'était Fabrice Boss qui à l'époque donc qui s'est déplacé et puis on avait la chance d'avoir sur place ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Christelle Boivin chargée de mission et qui est très dynamique et très au fait de ce genre de système donc tous les systèmes de management qualité environnementale elle a beaucoup travaillé sur l'ARSE également et puis ce qui était fort et ce qui était très intéressant c'est que on sont venus participer à cette formation de deux jours et demi plusieurs directeurs d'ateliers technologiques de France et puis des enseignants de GA donc ça a vraiment permis d'avoir un regard croisé et d'avoir à mon avis une bonne pertinence du diagnostic parce que réalisé par par nos pères donc des gens qui connaissent qui connaissent le boulot et qui connaissent les particularités de de notre de nos structures fabrication à vocation pédagogique c'est quand même pas il y en a pas 500 000 en France je poursuis pour donner un petit peu les apports de la méthode donc je l'ai déjà largement je pense dit pour moi c'est un très bon outil d'évaluation dans le sens où il est systémique c'est une approche globale donc on n'oublie rien c'est aussi pour ça que c'est sûrement assez long mais ça a le mérite de ne rien oublier et puis l'autre point fort je l'ai déjà dit c'est que la méthode priorise les éléments importants que ce soit au niveau de l'analyse partie prenante ou sur les autres thématiques et que ça permet d'avoir du grain à moudre lorsque vous êtes lorsqu'on vous demande soit votre directeur soit soit le SRFD de construire de rédiger un projet stratégique d'autre part point fort c'est que c'est gratuit puisque comme vous l'a dit Fabrice Bosque le fichier est mis à disposition c'est un fichier Excel donc c'est pas mal voilà pour les apports de la méthode je poursuis avec les points de vigilance il est impératif que le recours à cet outil se fasse de façon volontaire je pense qu'il serait dangereux parce qu'il y a eu un petit peu des tentatives notamment au niveau nous de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se demander tiens est-ce qu'on est-ce qu'on dirait pas à tous les exploitants à tous en tout cas les ateliers technologiques de faire le diagnostic pour tout ce qui est EPA à partir de l'outil RSE moi à mon avis ça doit rester un outil volontaire comme l'est une norme après les points de vigilance on en a parlé aussi enfin je pense que Fabrice Bosque et puis Guillaume l'ont dit c'est quand même une méthode complexe qui nécessite plusieurs jours pour la prise en main qu'il faut y passer du temps et pas seulement du temps de directeur il faut y investir du temps du temps de directeur d'exploitation de directeur d'atelier mais du temps aussi avec les collaborateurs c'est-à-dire les salariés si on n'emporte pas les salariés avec nous c'est quand même beaucoup moins performant les résultats quatrième point je l'ai dit c'était c'était initiateur il faut l'adhésion du directeur d'EPL parce que si vous avez si vous faites ça dans votre coin sans que le directeur soit convaincu sans que votre directeur d'établissement soit convaincu de la pertinence de l'outil vous allez passer beaucoup de temps beaucoup d'énergie et puis les résultats vous allez avoir beaucoup de mal à les faire accepter au niveau de l'établissement et lorsqu'il faudra prendre des décisions avec le directeur portant sur cette méthode vous allez vous voir opposer un refus donc il faut être bien certain que votre directeur vous soutient et a bien compris ce que c'était cette méthode et qu'il y soit prêt à investir un peu de son temps personnel et dernier point c'est un outil complexe moi même en étant avec mon expérience d'avoir mis en place l'ISO 9001 dans un CFPPA je ne me sens pas du tout les épaules pour tout seul mettre en place le kit RSE et aller plus loin que le simple diagnostic qu'on a fait sans l'aide d'un consultant extérieur qui soit spécialiste de cet outil qui est quand même technique il faut quand même laisser un petit peu de temps pour si les gens ont des questions je termine mes propos là-dessus donc merci François il y a quelques questions mais je pense qu'il n'y a plus répondu à une parce que c'était sur le kit RSE qui est en open source oui voilà après moi c'était Fabrice Bosque qui m'avait amené avec une clé USB le fichier mais je ne suis pas allé le chercher à la source mais il est sûrement disponible Fabrice Bosque peut le confirmer ok oui il est disponible l'outil l'outil est disponible là j'ai mis dans la présentation j'ai mis un lien où il peut être téléchargé sur le site de Actia d'accord et comme le rappelait François donc les présentations et l'enregistrement seront disponibles sur sur ADT Educagri et donc vous pourrez tout télécharger dans la semaine prochaine il y avait également une question d'Eric qui dit est-ce que cela signifie que si on est une petite organisation on peut difficilement mener une démarche RSE non 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 là il n'y a pas de question de taille c'est vraiment c'est une décision une décision qui appartient en fait à la direction c'est de se dire si on veut faire ce diagnostic et utiliser cet outil on peut le faire même si on a une petite structure ce n'est pas un problème mais voilà il faut savoir qu'on va y passer du temps qu'on va y investir du temps qu'il faut y associer un maximum de personnel notamment les salariés et puis le directeur d'EPL et que il serait ça serait un facteur clé de réussite d'avoir un consultant qui accompagne sur la méthode oui pour rebondir là-dessus on est en train de réfléchir justement sur la mise en place d'un accompagnement auprès des des ateliers pour faciliter justement l'appropriation de de la méthode et allier ça aussi à une dynamique collective donc j'en profite pour lancer un appel aux participants si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter pour la suite à donner puisqu'on essaye de caler cet accompagnement au mieux en ce début 2022 est-ce qu'on prend une autre question d'Eric là c'était la question je crois qui était pour Guillaume ça pourquoi parle-t-on d'un diagnostic à blanc au départ oui donc l'intervenant qui est venu sur le domaine m'a présenté comme un diagnostic à blanc dans le sens où il allait faire un état des lieux un petit peu pour savoir ce qu'on avait déjà accompli là où effectivement on était donc il a parlé de diagnostic à blanc parce que parce que après c'est la norme c'est combien c'est ISO 26000 c'est ça par la suite c'est là où vraiment on s'engage enfin voilà il faut payer aussi c'est autre chose est-ce que j'ai répondu à la question oui je pense que oui il n'y a pas d'autres questions le retour commentaire de Roger ne pas omettre que c'est une démarche évidemment au potentiel pédagogique ce qui peut renforcer la mobilisation par établissement et les forces à mobiliser pour réaliser cette démarche alors j'aurais envie de moi de rebondir sur la remarque de Roger et de dire même si on connaît la réponse si on l'a entendu qu'est-ce que ça a apporté pédagogiquement est-ce que vous avez associé les élèves à vos deux démarches à Bourg-en-Bresse et à Montpellier donc nous à Bourg-en-Bresse on a un légèrement associé on va dire pendant les deux jours et demi où on a fait vraiment le diagnostic on a dans les entretiens parce qu'il y a des entretiens où on questionne les parties prenantes et comme il y avait dans les parties prenantes des élèves on a questionné des élèves mais bon c'était vraiment tout petit après moi je pense plus ce qui était intéressant c'est qu'on avait des enseignants de génie alimentaire de notre établissement qui ont participé à la formation et qui donc ont été sensibilisés à la méthode et à l'outil et qui vont pouvoir démultiplier ça après dans peut-être des actions de cours notamment j'en parlais dans le référentiel BTS-STA il y aura la RSE qui va figurer au programme et ça sera un atout d'avoir mis ça en place sur d'avoir fait en tout cas le diagnostic sur l'athleté de Bourque pour comme cas comme cas concret pour illustrer et montrer ce que ça peut être concrètement le kit la méthode RSE sur une structure voilà pour moi ok je vous remercie donc il va être temps de conclure il y a déjà Irène tu as un adepte puisque oui oui j'ai noté les intérêts de Mamirol et Aurillac voilà et donc on va conclure donc vous avez vu c'est intéressant pour mener une réflexion structurée ça vous permet d'analyser les forces et les faiblesses de votre entreprise dégager donc des pistes d'amélioration et surtout dégager un plan d'action pertinent alors l'heure tourne il est temps de se quitter mais avant le mardi 8 février de 14 à 16 ça sera il y a un webinaire sur la note d'exemplarité qui est fait par la DGER et la DGL avec Mouret et Emmanuel Souberan et avec deux lycées qui vont participer en tant qu'intervenant Jocelyne Brichet le débat de Châteauroux et l'intervenant de Mamirol avec Richard Révy et nous on se retrouvera pour les webinaires de Réseau Thème le vendredi 11 mars alors on va laisser passer le mois de février puisque vous en avez déjà avec la DGER il y aura collecte et valorisation des déchets agricoles avec une intervention de Adi Valor donc je vous souhaite je vous souhaite bon appétit et je vous dis au 11 mars au revoir au revoir au revoir